Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, vous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui veut parler de coaching et continuer sur ma réflexion concernant la décision. Je vous rappelle l'idée, le leitmotiv, c'est se décider, c'est s'engager, c'est commencer à mettre en place et s'impliquer dans quelque chose et à partir de là, il y a quelque chose de vraiment intéressant à mettre en place et la plupart du temps, les personnes qui ne se décident pas sont en train d'attendre simplement qu'une des deux options, je vous le choix et décision, la décision est sur deux options et sur le choix et sur plus de deux options, attendre simplement qu'une des deux options se ferme pour pouvoir ne pas décider et se laisser porter par rapport à quelque chose. Et j'ai eu des retours sur YouTube et je vous remercie pour ça parce que c'est toujours pour moi intéressant les partages même si on n'est pas toujours d'accord et justement on n'a pas à être d'accord, c'est juste des points de vue et après chacun, en fonction de son expérience, va faire ce qui lui semble juste. Donc là en l'occurrence, Francote me dit, je correspond au profil que vous avez décrit, qui n'arrive pas à se décider et qui attend que les options se ferment. Mais comment on se décide ? Je sais que ce qui me bloque, c'est l'envie de ne pas choisir car choisir c'est renoncer, mais comment accepter ça ? Alors là, on revient sur une notion qui pour moi a de l'importance. Quand je dis on s'engage dans une décision, la première chose que moi j'ai en tête, c'est qu'une décision va créer d'autres décisions, c'est-à-dire que c'est un principe d'arborescence. Si vous laissez une option, il y a moins d'arborescence vu que d'entrée, vous n'êtes pas dans une démarche proactive et donc vous n'êtes pas initiateur de quoi que ce soit et vous allez constamment vivre sur une notion où les choses se ferment et donc il n'y a pas d'arborescence. C'est toujours un non-choix et c'est toujours par un. Alors que la notion de se décider, on va constamment recréer potentiellement une décision voire un choix. Donc quand on ferme une option, effectivement, on va en ouvrir d'autres et donc c'est une arborescence qui se construit. Après, bien sûr, il y a une notion de sacrifice et ce que je disais notamment à certains de mes partenaires, comme je vous le dis, c'est un sujet qui est assez récurrent. La notion est de savoir quand est-ce qu'on va se mettre en posture d'adulte. L'enfant qui veut tout avoir, qui dit « je veux de la crème au chocolat et je veux de la crème à la vanille » et on lui dit « non, tu ne peux en choisir qu'un », il va négocier. Il va dire « non, mais moi, je veux les deux, c'est ce que je veux » et il va faire sa crise, etc. Et là, je vais revenir sur la notion de posture. Quand est-ce que vous allez prendre une posture plus posée et vous dire effectivement, quand il y a un choix, il peut y avoir. Moi, je ne mets pas de notion de sacrifice, je ne mets pas de notion, là en l'occurrence, de renoncement. Je parle de notion liée à l'engagement qui va être derrière cette idée de dire « il y a une responsabilité et il y a des contraintes ». Tout ce qu'on peut faire peut être lié à des contraintes. Tous nos choix vont entraîner des contraintes et toutes nos décisions également. Et c'est à nouveau dire à l'enfant qu'on a été « mon pote, je suis d'accord, tu voudrais une vie tranquille, tu voudrais tout avoir, sauf que ce n'est pas une réalité, c'est une projection ». Et après, on peut me dire « oui, mais il y a des personnes qui ont tout ». Ce n'est pas vrai, dans le sens où même les personnes qui semblent matériellement tout avoir, la plupart du temps peuvent avoir des dépressions, ne pas être bien, se suicider, se droguer, être dans des abus x ou y. Donc en gros, il n'y a pas tout et on n'aura pas tout. Et beaucoup d'éléments qu'on prend nous emmènent aussi bien des bénéfices et des contraintes. Donc, dans cette notion de choix, c'est se dire « quand est-ce que je prends ma posture d'adulte ? Quand est-ce que je décide en tant qu'adulte ? » Et que dans cette posture, j'accepte qu'il y ait des contraintes. J'accepte que derrière, ça me responsabilise et que ça m'emmène et m'entraîne quelque part. J'accepte que peut-être j'ai fait un mauvais choix. Mais entre, voilà, pris une mauvaise décision en l'occurrence, là on est sur la notion de décision. Mais en l'occurrence, j'aurais été acteur de quelque chose. Donc à ce moment-là, c'est moi et moi seul qui doit assumer les choses. Et en général, les personnes qui ne veulent pas choisir, c'est simplement qu'ils ne veulent pas assumer. Assumer une souffrance, assumer une erreur, assumer une responsabilité. Et fondamentalement, c'est l'enfant qui est en train de se dire « je regarde pas, ça va passer. Je fais rien, ça c'est papa, maman, la société, le monde, l'extérieur qui va gérer. » Et c'est très intéressant de pouvoir se dire « quand est-ce que je me mets dans la décision en posture d'enfant, en gros, je choisis pas et je fais ma crise parce que je veux tout ? » Et souvent, si on prend cette idée-là, le parent peut dire « ok, t'auras rien, non choix, non décision. » Ou « bon, tu m'énerves, on va prendre ça et puis c'est comme ça. » Donc là encore, non choix, non décision. Se mettre en posture d'adulte, c'est à un moment se dire « ok, dans ce que je vais faire, il va y avoir un engagement de ce que je vais mettre en place, une responsabilité, ça va peut-être me créer des contraintes, c'est-à-dire que peut-être c'est pas la bonne décision, c'est peut-être pas la meilleure décision. » Néanmoins, je l'ai choisi et vu qu'il y a un engagement, je vais m'y donner et ce qui n'empêche pas qu'à un moment donné, je peux vraiment pas de recul et me dire « peut-être que là, je vais devoir prendre une autre décision. » Parce que le processus de la décision engage d'autres décisions, les décisions macro ou micro, grandes et petites. Donc, comment le faire ? C'est revenir sur cette notion qu'on avait déjà vue, que Robbins partage pas mal, Mel Robbins en l'occurrence. Tu prends une décision en faisant un 5, 4, 3, 2, 1, je me décide. De toute façon, il va y avoir un moment ou un autre une notion d'engagement. Et on ne revient pas dessus, on s'engage. À partir du moment où on a décidé, on s'engage. Et c'est se dire « je suis adulte, maintenant je suis prêt à… » Je suis prêt à accepter que la vie, c'est pas tout joli, que tout ce que je vais faire, il y a des variations possibles. Et que ce coup-ci, c'est pas la vie qui fait que ça me ferait des mêmes options. C'est moi qui l'ai fait. Et derrière, c'est donc moi aussi qui ai décidé d'aller là. Et à partir de là, je prends encore mon rôle d'adulte. Je décide, je vais, je fais. Et c'est pas « je décide rien et je reste un enfant ». Donc, comment travailler sur la décision ? C'est avant tout commencer à travailler sur sa posture. En tout cas, dans ma logique-là, travailler sur la posture d'adulte, d'adulte qui se responsabilise, d'adulte qui accepte qu'il y ait des contraintes dans le quotidien. À cela, il y a eu donc un autre commentaire de modéliste. Et là, il me disait « en fait, les neurosciences prouvent maintenant qu'il est incontestable que nos décisions sont prises avant qu'on en ait conscience ». Et donc, indirectement, à un moment donné, il dit « tous nos accents semblent déterminés par des causes antérieures, des parties conscientes et que la partie consciente de notre cerveau n'a pas la capacité de traiter dans la totalité. Mais notre inconscient, lui, penche toujours vers le choix qu'il arrange en fonction de ces données acquises, etc. » Accepter l'idée que nous ne pouvons être responsables de nos actes procurent un soulagement. Alors que moi, c'est justement l'inverse que je suis en train de donner. Très souvent, et ça, c'est un des problèmes qu'on a en hypnose, qu'on a dans beaucoup de cheminement, même en analyse transactionnelle, même en psychoanalyse, c'est de dire « voilà, on est des parties, des entités. » Donc, il y a ma partie consciente, ma partie subconsciente, ma partie inconsciente. Il y a mon ça, mon moi, mon surmoi, mon enfant, mon adulte, mon parent. Et donc, si mon cerveau a décidé avant que je ne décide consciemment, n'oublie pas, la notion de décision consciente, c'est juste l'acte d'engagement. C'est en ça où, pour moi, il y a de l'importance. On s'engage à. Et donc, on prend notre posture d'adulte et les conséquences. Eh bien, dire « ouais, mais attends, c'est une partie de moi », c'est dire « en gros, mais c'est pas moi ». Alors qu'en réalité, c'est purement nous. C'est nous et complètement nous. Donc, nous sommes responsables du choix qu'on a pris, même si ça a été pris trois secondes avant. C'est peut-être pas consciemment accepté, mais le conscient est une facette, c'est même pas une partie, c'est une facette de notre tout. Le tout, de manière générale, en consensus entre le conscient, le subconscient, l'inconscient, a décidé trois secondes avant que tu puisses t'en rendre compte quelque chose. Et après, tu vas le formaliser. Ce qui est génial, c'est que dès lors, tu es responsable de ça. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Après, avec, comme tu dis, un ensemble de conjonctures et d'éléments de ton passé, des influences qu'on t'a données qui ont fait que tu as pris cette décision, même subconsciente. Néanmoins, c'est aussi comment tu as réagi, tes expériences et l'ensemble des cheminements que tu as pu mettre en place depuis que tu es enfant qui fait que tu as pris cette décision-là, qui semble la meilleure à un moment donné. Donc, à partir de là, on est tout aussi responsable que le fait de se dire « Ah bah ouais, mais j'ai décidé et après, si c'est mon subconscient, c'est pas réellement ma faute. » Vous savez, c'est comme la personne qui a une pulsion « Ouais, mais là, j'ai voulu éclater la gueule de quelqu'un. C'est pas vraiment ma faute. J'étais dans une rage. » Non, non, c'est toi. C'est toi qui es en rage. C'est pas la rage qui t'a toi. C'est toujours nous qui sommes responsables d'eux. Et c'est là où on revient dans cette notion d'adulte. L'enfant va dire « C'est pas ma faute, c'est la faute d'eux. Mon subconscient, mon inconscient, mon ça, mes pulsions, mon éducation, etc. » La notion adulte, c'est se dire « Je suis cette entité-là. Je suis cette entité-là et donc je suis responsable de ce qui va se passer. Je suis responsable des choix, des non-choix, des décisions, des non-décisions que je mets en place. Et au travers de ça, j'accepte les conséquences, qu'elles soient positives ou moins positives, de ce que cela donne. Et donc la décision nous donne simplement, si on prend cette notion de timing avec le cerveau, une notion très simple de se dire « Je m'engage consciemment dans quelque chose, même si ça a été décidé par moi-même en amont. C'est pas grave. C'est toujours moi. Et là, je suis dans un acte d'engagement. Et l'engagement, c'est dire « Ok, maintenant, je suis prêt à en vivre les conséquences. » Et je rappelle, il va y avoir des mauvaises et de très bonnes. Et parfois, il ne va y avoir que des très bonnes jusqu'à une mauvaise et ainsi de suite. C'est un cycle. Rien n'est absolument plat et rien n'est absolument moche ou beau. C'est un insouminement. Donc, dans cette notion-là, prenez vraiment vos postures d'adulte. Acceptez que vous êtes responsable de vos décisions ou de vos non-décisions. Et pour prendre des décisions, n'hésitez pas à vous faire cette notion-là. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, ok. Là, maintenant, j'y vais. Et maintenant que c'est dit, je le fais. Je m'engage. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluer. Be one. Ciao.